Prière à Notre-Dame des sept douleurs, dont la fête est le 15 septembre. Debout, la mère des douleurs, près de la croix, était en larmes, quand son fils pendait au bois. Alors, son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive le transperça. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Quel homme, sans verset de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice ? Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils ? Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné, et soudain rendre l'esprit. Ô mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Mère Sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. Pour moi, ton Fils voulut mourir. Aussi, donne-moi de souffrir une part de ses tourments. Donne-moi de pleurer en toute vérité, comme toi près du crucifié, tant que je vivrai. Je désire, auprès de la croix, me tenir debout comme toi, dans ta plainte et ta souffrance. Vierge des vierges, toutes pures, ne sois pas envers moi trop dure, fais que je pleure avec toi. Du Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. Fais que ses propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton Fils. Je crains les flammes éternelles. Ô Vierge, assure ma tutelle à l'heure de la justice. Ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme des vainqueurs. À l'heure où mon corps va mourir, à mon âme fais obtenir la gloire du paradis. Amen La fête de Notre-Dame des sept douleurs, le 15 septembre, a pour but de nous rappeler le martyr terrible qu'endurera la Vierge en tant que co-rédemptrice du genre humain. Les sept douleurs sont la prophétie du vieillard Siméon, la fuite en Égypte, la disparition de Jésus au Temple pendant trois jours, la rencontre de Jésus portant sa croix et montant au calvaire, Marie debout au pied de la croix, la descente de Jésus de la croix et la remise à sa mère, ainsi que l'ensevelissement de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada